« Près du but, oui, dans la mesure où nous sommes en demi-finale. C'est vrai que ça fait plus de 13 ans que le Sénégal n'est pas arrivé à ce niveau-là. Donc forcément, arrivé à ce niveau-là, on a de l'espérance, on a de l'espoir. Mais nous savons que le plus difficile est à venir avec ce match contre la Tunisie demain. Et puis, bien sûr, nous espérons aussi arriver à pouvoir jouer une grande finale aussi qui nous fuit depuis 2002. » « Mon dispositif pour demain ? » « Non, on va être dans la continuité de ce que nous sommes en train de faire depuis le début de cette compétition. Je crois qu'effectivement, on a joué des équipes qui ont un profil différent de celui de la Tunisie. Maintenant, comme je dis, la Tunisie, effectivement, est une équipe très technique, dotée d'individualités, capables de faire la différence avec le ballon. Ils ont des circuits préférentiels qu'on connaît très bien. C'est un autre football, mais ça demeure quand même un match très compliqué qui nous attend. Donc, nous, on va rester dans ce que nous avons toujours fait. Ahmed Insi, supporte 221 Sénégal. Coach, on a noté deux absents lors de la séance d'entraînement d'hier. Il s'agit de Mbaïdjan et de Mbaïdjan. Est-ce que pour ce match, vous disposez de tout l'effectif ? Merci. Oui, nous disposons de tout l'effectif. Mbaïdjan sera de retour cet après-midi, ainsi que Ezek Mbaïdjan. Bonjour, coach. Madame Akande, 2S. Juste une question. Vous jouez contre un entraîneur qui a eu à cocher le Sénégal et qui dit connaître votre équipe. Donc, ça vous fait quoi d'affronter un tel entraîneur qui dit connaître votre équipe ? Non, je crois qu'aujourd'hui, ce n'est pas à Yousissé et à l'Angéresse. C'est la Tunisie contre le Sénégal. Donc, je suis ravi de dire que dans le football moderne, on se connaît tous. L'Afrique est à la fois très grande et très petite. Le football est une grande famille, mais c'est aussi une petite famille. Donc, ce que l'adversaire fait, d'habitude, on le sait. La Tunisie, on les a jouées en 2017, même si l'équipe a évolué depuis deux ans. La Tunisie fait partie des grands de ce continent-là. Donc, je crois que nous allons nous atteler à nous occuper surtout de ce que nous sommes en train de faire, plutôt de ce qu'Alain peut dire. Alain, c'est vrai, il connaît très bien le Sénégal. Mais nous aussi, on connaît la Tunisie. J'ai répondu tout à l'heure à la même question. Comme je vous l'ai dit, la Tunisie est une équipe très intéressante. C'est une équipe qui évolue dans un schéma pratiquement 4-3-3, parfois qui est capable d'évoluer en 4-2-3-1. Je crois qu'ils ont eu un début un peu difficile, mais à l'arrivée, ils sont en demi-finale. Donc, c'est une équipe qu'on respecte énormément. Ils maîtrisent les circuits, les sorties de ballons. Et puis, ils ont des garçons comme Kazri, des garçons comme M. Saki, Kessny, et surtout Sassi dans le milieu, capables aussi d'avoir beaucoup de créativité. Yacine Meria, c'est un garçon intéressant derrière aussi, capable, sur la première relance, de faire jouer son équipe. Donc, c'est une équipe, comme je l'ai dit, qu'on respecte énormément. C'est vrai que la Tunisie a beaucoup de joueurs de qualité. Après, ils sont aussi bons techniquement. Ils sont aussi très bons sur les phases arrêtées. Donc, il va falloir être très vigilant. C'est une équipe qu'on connaît maintenant. J'estime que, même si Alain Giresse est venu entraîner le Sénégal, il connaît très bien le football sénégalais. Mais on n'a pas besoin d'être sélectionneur d'une nation pour bien connaître les joueurs qui y jouent. Je pense que nous aussi, on connaît très bien ces joueurs tunisiens. Il va falloir justement bien s'appuyer sur nos connaissances pour leur poser un maximum de problèmes. Oui, l'évolution de Sadio Mane depuis deux ans à Liverpool est juste phénoménale. Mais bon, cela ne m'étonne pas. Je crois que c'est un garçon qui était en Autriche. Pas à pas, il a atteint ce niveau-là. C'est un garçon qui travaille beaucoup. Aujourd'hui, arriver à ce niveau-là, je trouve que c'est juste normal. Il a encore une marge de progression. Il n'a que 27 ans. Maintenant, sur l'évolution que Klopp lui apporte, j'ai envie de dire que c'est l'ensemble des autres entraîneurs. Que ce soit des générations foot où il a été formé, de Metz en Autriche, il a dû rencontrer de très grands entraîneurs qui l'ont aidé à progresser et arriver à ce niveau-là. C'est vrai qu'aujourd'hui, Klopp arrive à tirer le maximum de lui à Liverpool. Ton milieu pour Sadio est un milieu pour Liverpool. Oui, c'est un rêve. Ce n'est pas seulement le rêve d'Aliou Sissé, c'est le rêve de tout ton peuple. Oui, bien sûr, depuis les indépendances jusqu'à présent, le Sénégal n'a pas gagné de Coupe d'Afrique. Donc, en 2002, effectivement, on était à deux doigts de l'emporter sans ce n'est pas fait. Nous espérons que cette année sera la bonne. Mais comme je l'ai dit, vous avez dit, on est à deux pas. Donc, deux pas, c'est à la fois long et court. Donc, il y a la Tunisie, il y a demain un match qui peut vraiment nous donner encore plus d'espoir, plus de confiance. Mais il faut passer d'abord à ce match-là. Notre philosophie, c'est d'entamer les matchs les uns après les autres. Aujourd'hui, c'est la Tunisie. Je trouve qu'on est tous concentrés à rentrer sur ce terrain et essayer de jouer notre meilleur football et, incha'Allah, avoir la victoire. Forcément, le Alliou 6e de 2015 n'est pas le Alliou 6e de 2019. Donc, cinq années se sont pensées. J'ai envie de dire, j'ai toujours été à l'écoute. Aujourd'hui, j'ai un staff exceptionnel. J'en profite pour les féliciter. J'ai autour de moi des gens qui connaissent le football, à qui j'ai des discussions, j'ai des échanges. Donc, je suis quelqu'un qui échange énormément avec mon staff. Maintenant, comme je l'ai dit, il faut évoluer sur beaucoup de choses, mais tout en gardant aussi ses principes, tout en gardant ses convictions. En réalité, ce qui se passe dans l'équipe nationale, dans ce groupe-là, personne ne peut le connaître mieux que moi. Il y a des choses que vous ne maîtrisez pas. Il y a des choses que vous ne savez pas. Peut-être que vous avez des retours. Chacun peut venir vous donner des informations, mais la juste information, il n'y a que moi qui peux vous le donner. Parce que ces garçons-là, je suis avec eux depuis 2011, pas seulement depuis 2015. Certains d'entre eux, j'ai joué avec Karim Ségoudouf, les Jeux olympiques avec eux. D'autres, je les ai fait venir dans cette équipe nationale, comme les Baldé, les Koulibaly, etc. Donc, c'est des garçons que je connais très bien. Donc, j'ai envie de dire que les relations que j'ai avec eux, ce sont des relations qu'il n'y a que moi qui peux vous dire comment ça se passe. Ma façon de manager, ma façon d'être avec les garçons n'a pas changé. Donc, j'ai un discours honnête, j'ai des choix honnêtes. Après, comme je dis, chacun peut interpréter les choses comme il le veut. Mais dans l'ensemble, je crois que le groupe a toujours bien vécu, même si par moment, il y a des sorties de certains joueurs ou bien des interprétations de votre part. Mais si vous voulez savoir vraiment ce qui s'y passe, demandez-moi. Donc, non, rien n'a changé sur ma façon de fonctionner. Il y a beaucoup de... J'ai envie de dire, on raconte beaucoup de choses dans cette équipe nationale. Mais croyez-moi, ma façon de faire n'a pas changé. Je suis juste avec eux. J'ai énormément de respect avec eux. Ils me respectent. C'est des grands professionnels. J'ai eu la chance de jouer 17 ans au football professionnel. Donc, je connais un petit peu, un tout petit peu quand même, le monde du football professionnel. Ils savent qu'ils ont des droits, mais ils ont plus de devoirs que de droits. Donc, à partir de là, tout se passe plutôt bien. Maintenant, l'équipe a évolué. Les mentalités ont évolué. L'état d'esprit a évolué. Surtout l'état d'esprit, j'y tiens, parce que c'est important. Sans état d'esprit, on ne peut rien faire. Comme je l'ai dit, le talent ne pourra pas tout régler. Il faut un minimum de respect de l'institution, le respect des sélectionneurs, le respect des cadres qu'on est en train de mettre en place. Et dans ce cadre-là, si on n'y est pas, il est difficile de réaliser quelque chose. Donc, j'ai envie de dire que nous sommes sur un chemin intéressant. Il faut qu'on continue comme ça. Mais après, ce que je peux dire, c'est que certaines critiques m'ont fait grandir et progresser. Et c'est sans doute aussi grâce à ma partenaire que j'ai pu m'exprimer, parce qu'ils ont toujours eu cette confiance en moi. Aujourd'hui, on a un groupe de qualité qui bosse ensemble depuis 4 ans. un staff technique très compétent, qui croit énormément aux joueurs. Donc, je pense que le Sénégal, aujourd'hui, constitue une famille. Et depuis ces 4 dernières années, on peut nettement montrer notre progression. Et aujourd'hui, si je suis toujours là, c'est en grande partie grâce à mes partenaires qui m'ont toujours soutenu. Et je suis très fier aujourd'hui de faire partie de C23. Maintenant, on est tous mobilisés et très concentrés pour faire ce match. On sait qu'il y a beaucoup d'attentes au Sénégal. Et nous aussi, on a envie de marquer l'histoire du football sénégalais. Donc, dans nos têtes, il n'y a pas de calcul. On va donner le meilleur de nous-mêmes, comme on l'a fait durant cette compétition. Et je pense que tous ensemble, on peut y arriver. Et je pense qu'il va falloir aussi l'aide des 16 millions des Sénégalais qui sont derrière nous. Et je pense que tous unis et tous ensemble, on peut le faire. Apprécier ? Oui, moi, je me suis toujours senti apprécié par le mode du football. Je n'ai pas beaucoup de choses. Je n'ai pas envie de prouver quoi que ce soit. Je suis là. La Fédération Sénégalaise de football m'a fait confiance. Augustin Saint-Gorn et le comité exécutif m'ont fait confiance. Aujourd'hui, ça me fait plaisir que sur 24 nations de la Cannes, il y a pratiquement plus de 14 entraîneurs, j'ai envie de dire, issus du cru. Cela prouve que les fédérations font de plus en plus confiance à l'expertise locale. En 2016, sur 16 équipes, il n'y en avait que 4. Donc aujourd'hui, sur 24 équipes, il y en a 14. Donc je pense que c'est quelque chose de très intéressant. A nous d'avoir confiance en nous, à nous d'avoir confiance en nos fils, à nous d'avoir confiance en nos entraîneurs, de savoir que nous sommes capables tactiquement de mettre en place des choses, nous sommes capables de manager des équipes, même si quand on est local, c'est beaucoup plus compliqué qu'un expatrié. Mais je crois que petit à petit, la donne est en train de changer. J'ai envie de dire que beaucoup de pays africains sont en train de s'imprégner de ce que la Fédération Sénégalaise de football est en train de faire avec Adim Sissi depuis 4 ans. Et cela me fait très très plaisir. Orange Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada